Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Luthor, et du coup on va faire une petite vidéo où l'on va parler de la version Juventus. Alors comme vous le savez déjà, puisque j'en ai fait notamment un vlog, j'ai eu la chance avec d'autres Youtubers d'aller à la Juventus pour l'officialisation, puisque tout le monde s'en doutait, du partenariat exclusif de PES 2020 avec la Juventus de Turin. Et à cette occasion, j'ai pu notamment faire un match contre l'ami Youtuber ExoMadaraTV, et donc c'est ce match que vous voyez en fond. Je vais vous dire la vérité, je ne pensais pas refaire une vidéo, j'ai testé la version Juventus, puisque j'avais déjà fait, j'ai testé la version E3, j'avais déjà fait, j'ai testé la version Manchester, et donc, en sortie de cette journée à la Juventus, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de différence avec la version de Manchester, je trouvais même que c'était la même version. Il se trouve que quelques jours plus tard, je me suis rendu chez Konami à Paris, avec notamment Hidekun et Sofiane, les deux amis, et puis, on a eu la chance, entre guillemets, de tester la version Bayern de Munich, donc version précédente à la Juventus, dans la chronologie, puisque dans la chronologie, on va répéter, on a E3, on a Manchester, Bayern, Juventus, ensuite on aura Demo, puis le jeu final. Donc, la version Bayern s'intercale entre la version Manchester et la version Juventus. Et, en fait, après avoir testé de nombreux matchs, toute une journée, jusqu'au soir, sur la version Bayern de Munich, je me suis rendu compte qu'en fait, la version de la Juventus avait été améliorée, chose que je ne m'étais pas rendu compte, puisque c'est des choses assez subtiles, des choses qui règlent des petits bugs, des petits problèmes, mais donc, je pense qu'il est important d'en parler, et puis, de bien sûr dire, comme d'habitude, vous me connaissez, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien avant la démo. On m'a dit que ces versions-là seraient la version de la démo, donc, normalement, le gameplay de la Juventus sera le gameplay de la démo, alors que, regardez, on voit une magnifique bataille à l'épaule de Douglas Costa, et derrière, le but, le petit but pour le 1-0, vous allez voir pas mal de buts, et la nouvelle célébration dans la foulée de Cristiano Ronaldo, qui est vraiment magnifique, et bien, justement, les célébrations, elles sont beaucoup moins robotiques. Alors ça, vous voyez la bataille à l'épaule, là, il n'y a pas besoin d'utiliser une touche particulière, c'est les deux joueurs, à partir du moment où ils sont collés, qui vont faire cette petite bataille à l'épaule automatique, et je trouve que c'est très sympa, très réaliste, même si je sais que certains diront que Douglas Costa, qui passe au physique Kellini, c'est pas normal, après, je vous laisse juge, je vous laisse juge, en tout cas, sur le coup, ça ne m'a pas choqué, je pense que l'ami Exo Madara aurait dû appuyer sur double croix, pour mettre son pied, et je pense qu'il aurait récupéré le ballon. Là, je suis encore à une phase d'attaque, et je vais perdre le ballon. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de la version Bayern et donc Manchester ? C'est qu'il y a beaucoup moins de bugs. Alors regardez là, le face à face, et la réduction du score, beaucoup moins de bugs, notamment au niveau des collisions. Alors forcément, pour faire ça, ils ont dû baisser énormément l'impact physique qu'il y avait, surtout par rapport à la version E3. Mais ça nous donne un match et un jeu qui est quand même beaucoup plus fluide, avec des différences de vitesse. Et là, encore une fois, Costa qui prend son couloir, j'ai tenté le petit arc-en-ciel qui n'est pas passé. Alors j'ai essayé de pas mal skill, parce que, chose intéressante, je trouve que les skills sont quand même plus faciles à sortir que PES 2019. Ils ne sont pas beaucoup plus faciles, puisque ça reste encore quelque chose qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans PES, par rapport notamment à FIFA. C'est que dans PES, toucher un petit peu à tous les boutons ne te permettra pas d'être un bon skiller, contrairement à FIFA. Là, avec seulement un joystick, c'est très facile de faire des skills, et notamment de les enchaîner. Dans PES, ça te demande un apprentissage, et donc une certaine difficulté. Et ça, c'est ce que j'aime particulièrement en jeu. Bien sûr, certains diront que c'est quand même trop dur, mais je trouve que c'est quand même assez gérable, si on s'entraîne un minimum. Voilà. Le problème, par contre, qu'il y a toujours sur cette version, c'est le gardien. Les gardiens, comme vous avez pu le voir, notamment sur le but d'Exo, le gardien qui n'est pas extraordinaire. Il fait parfois des gros arrêts, mais la plupart du temps, je les trouve quand même moins bons que sur le 19. Je sais, il y en a pas mal des précédentes vidéos qui, eux, étaient contents. Alors, moi, ça m'a étonné, puisque j'avais mis ça dans mes points noirs, les amis. Eux, ça leur a plu que les gardiens soient plus faibles, puisqu'ils trouvaient que c'était trop dur à marquer, notamment en dehors de la surface sur le 2019. Et en fait, il se trouve que c'était pas dur de marquer en dehors de la surface sur le 2019. Il fallait simplement avoir la bonne technique. J'en ai parlé avec Hidekoon, il est d'accord avec moi. Alors que regardez ça, la fin de frappe devant le gardien qui marche encore mieux. Je pense que ça va être très cheaté sur le 2020 et qui élimine très facilement le gardien. Donc oui, comme je vous disais, pour marquer en dehors de la surface sur le 2019, il suffisait de tirer notamment au premier poteau très fort. Et j'en ai marqué énormément. Hidekoon était aussi, de mon avis, il ne trouvait pas que c'était très dur. Seulement, c'était un petit peu différent des autres jeux de foot. Ce qui veut dire que les enroulés en dehors de la surface rentraient quand même assez rarement. Même si avec, par exemple, un Messi sur son pied gauche, on arrivait à trouver des bons angles. Et puis les frappes croisées en force, en général, le gardien allait les chercher. Bref, donc les gardiens qui, pour moi, sont un petit peu trop faibles sur le 2020. Mais ça, en fait, je ne m'inquiète pas trop parce que je sais que c'est facilement corrigeable. Il me semble que l'année dernière, apparemment, de ce que je n'ai entendu, c'était pareil. Et puis, à la démo, les gardiens étaient déjà très bons. Donc voilà, mais c'est important de le dire. Il faut que les gardiens soient... Et regardez, justement, là, le but de Kedira. Alors, l'enroulé n'est pas très fort. L'enroulé n'est pas très bien placé. Et pourtant, le gardien ne va pas la chercher. Regardez, j'ai laissé le ralenti. Même avec Exo, on était étonnés tous les deux. Puisque franchement, là, vous n'allez pas me dire que c'est une frappe extraordinaire. Et pourtant, Chesny ne va pas la chercher, malheureusement. Donc, c'est vraiment dommage. Au niveau de l'amélioration, je trouve que les graphismes sont vraiment sublimés. À chaque version, j'ai trouvé que c'était beau. Mais c'est vraiment de toute beauté. Bon, là, petit but gag. Exo qui a complètement lâché son match. Et du coup, je m'envole tranquillement vers la victoire. Qui est anecdotique, puisqu'on cherchait avant tout à tester des choses. Chose qu'ils ont corrigé également. Les L1 Triangle, qui étaient une grosse inquiétude, notamment après l'E3. Ils ne passent vraiment, franchement plus. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, à part vraiment si tu lances bien ton joueur. Et que l'autre germale, sa défense. Comme dans le 2019, ça passe. Mais les L1 Triangle sont quand même plus durs à sortir. Ça arrive encore de temps en temps. Mais je ne trouve plus ça cheaté. Comme on avait pu le dire, par exemple, à l'E3. Chose qui a également été corrigée. Et notamment, rappelez-vous, après l'E3, j'avais fait une vidéo point noir. La caméra, la caméra qui me laissait franchement perplexe. Rappelez-vous. Eh bien, je suis vraiment conquis par cette caméra. Que je trouve vraiment très bonne. Alors, elle était déjà très bonne pour les spectateurs. Je vous en avais parlé. Mais je trouve que pour le jeu, elle a été vraiment améliorée. Il n'y a plus du tout ces problèmes où je vous disais que des fois, ça ne suivait pas les changements rapides de possession. Ça, c'est fini. Elle est très, très bien gérée. Je n'ai plus du tout de problème de maux de tête. Rappelez-vous, j'ose en parler. Vous étiez un petit peu foutus de ma gueule. Mais ce n'est pas grave. Je vous disais que des fois, ça pouvait me faire des maux de tête parce que ça changeait trop brutalement. Eh bien, ça, c'est fini. Une chose qui m'a également un petit peu choqué dans le bon sens, c'est le script. Et là, je sais, les amis, que je prends énormément de risques à vous dire ça. Je sais que je vais me faire défoncer à la sortie du but alors qu'une magnifique réduction du score d'Exo avec Dybala. Donc, le script, eh bien, écoutez, notamment sur ce match-là, 4-2, à aucun moment, j'ai eu l'impression que le jeu favorisait Exo. Je menais franchement... Bon, là, même si vous allez me dire, « Là, il a marqué, oui, mais il marque sur une belle action. Il n'y a pas mes joueurs qui ont fait un truc bizarre. Je n'ai pas l'impression que le jeu l'a aidé au niveau du script. » Eh bien, on parlait beaucoup de la 45e, 90e. J'ai trouvé que sur cette version Juventus, on la voyait beaucoup moins, on ne le voyait pratiquement pas. Alors, est-ce que ça va être de bon augure ? J'espère, en tout cas. Est-ce que ça va être le cas sur le jeu final et la démo ? Ça, je ne peux pas savoir, puisque comme je vous l'ai dit, là, entre deux versions très proches, il y a eu des changements à ce niveau-là, mais ça a été quand même dans le bon sens. Espérons qu'ils aient retenu la leçon et qu'ils nous laissent le jeu dans cet état-là, parce que franchement, la version Juve, Sofiane est d'accord avec moi, parce que Sofiane, c'est pareil, c'est le seul avec moi à avoir testé toutes les versions. Il est d'accord avec moi, la version Juve, c'est vraiment la meilleure version, et ça tombe bien, puisque c'est la dernière version. Dernière chose que j'aimerais parler, c'est au niveau du son, de l'ambiance, etc. Donc, les commentateurs, ne me demandez pas, on ne sait toujours pas si ce sera toujours les mêmes. Franchement, j'ai bien peur que ce soit les mêmes, même si j'espère quand même. Après, bon, moi, je vous avoue que les commentateurs, je m'en carre un peu parce que je les enlève toujours, mais je sais que vous, c'est important, donc j'espère que ça va changer, notamment Darren Tulet, c'est vrai qu'on n'en peut plus. Mais même au niveau des sons, de l'ambiance, j'ai l'impression qu'on est encore sur de la version bêta, comme à l'E3. L'E3, il nous l'avait dit, que tout ce qui était sonore, ce n'était pas encore fini. Là, j'ai l'impression que ça, par contre, ça reste au même niveau. L'ambiance dans les gradins, voilà, par exemple, ça a beaucoup tourné sur les réseaux, notamment sur Twitter, la célébration de Cristiano Ronaldo, le public qui criait en même temps que lui, « Suuuu ! » En fait, ça, c'était un fake. Le public ne crie pas du tout. Voilà, les amis. En tout cas, très bon match avec mon ami Exo, que je salue et que j'embrasse. Merci, les amis, d'avoir été là. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Luton. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, les amis. Ciao, les amis.